... Il permet la conception de routes, de canalisations, de ponts ou de toutes formes d'ouvrages d'art. L'utilisation du béton accompagne le développement de nos sociétés. Seulement voilà, aujourd'hui le béton est le quatrième plus gros émetteur de carbone au monde. Un mètre cube de béton, c'est à peu près 300 kilos de CO2 relargué dans l'atmosphère. C'est un aller-retour Paris-Toulouse en avion. La quantité de béton qu'on utilise par personne, c'est à peu près à l'échelle mondiale de 600 kg par habitant. Notre consommation est de 600 kg par habitant et par an, car le béton est résistant, durable et donc utile. Nous allons découvrir ici les pistes innovantes sur lesquelles misent les travaux publics pour continuer de construire nos infrastructures tout en protégeant la planète. Mais alors, comment réduire drastiquement le CO2 émis par le béton ? En faisant de la recherche et du développement sur les matériaux, en réfléchissant à de nouvelles méthodes de construction, mais aussi en faisant évoluer les réglementations environnementales, les mentalités et les pratiques. Aujourd'hui, l'essentiel de travaux, de recherche ou de développement de procédés sont axés sur cette question de réduction de l'empreinte carbone, bien évidemment. Si on veut effectivement minimiser la part de CO2 associée au béton, il faut minimiser la part de CO2 liée au ciment. Sauf que la clinquérisation, le procédé pour faire du ciment, produit du CO2 en soi. En cause, la cuisson à 1450 degrés de calcaire et d'argile, qui consomme beaucoup d'énergie et émet alors beaucoup de CO2. Oui, mais comment faire du ciment autrement ? Bien de nombreuses pistes sont explorées pour trouver des substituts au ciment. Il y a donc les matériaux naturels et les matériaux artificiels. Donc les matériaux naturels sont les pouzzolans, c'est-à-dire les cendres volcaniques. Et puis, parmi les matériaux pouzzolaniques artificiels, on va trouver les laitiers, les cendres volantes et les fumées de silice. Et donc, on a bien un système qui va pouvoir venir en remplacement du ciment. Depuis de nombreuses années déjà, pour réaliser les ouvrages de TP, on utilise des ciments laitiers à prise plus lente. Des entreprises comme Ecosem transforment les déchets de la production industrielle en ciment écologique. Ainsi, une tonne de fonds de produit, 300 kg de ciment laitier, est permis de valoriser les produits de la sidérurgie, donc de ne pas émettre de CO2 à plus. Mais quel niveau d'émission alors ? Le calcul fait débat. En tout cas, en France, la définition est binaire. Soit c'est un produit, soit c'est un déchet. Si c'est un produit, il porte du CO2. Si c'est un déchet, il n'importe pas. La position du laitier est un petit peu entre deux aujourd'hui. Est-ce que c'est un déchet ? Est-ce que ça n'est pas un déchet ? On a du mal à trancher. Et donc, on a mis en place des modalités de calcul pour essayer de déterminer la part de CO2 qui serait attribuable au laitier. Le ciment laitier ne peut pas être utilisé en toutes circonstances, car son temps de prise est plus long. Mais certaines innovations pourraient changer la donne, comme celle d'Ockman Green. On a la chance d'avoir des activateurs et en fonction du dosage de ces activateurs, on peut pallier à ce manquement en termes de temps de prise et donc de délai de réalisation des opérations. Parmi les nombreuses recherches en cours pour réduire l'émission de CO2, Hoffman Green propose un béton avec une poudre d'activateur dont la composition reste secrète. Et donc, ces activateurs mélangés à ces coproduits forment un prémix qui va donner lieu à un ciment. Et lorsque ce ciment, on va le mélanger dans une centrale à béton avec des granulats, avec de l'eau, on va recréer des systèmes de liaison qui vont donner une essence à de la résistance et de la durabilité, au même titre qu'un béton traditionnel. Nous, on se revendique zéro clincaire, puisque notre process industriel, il est sans cheminée, sans four. Donc, on a une consommation énergétique qui n'a plus rien à voir avec un ciment traditionnel. A chaque innovation, son lot de surprise. Si le béton Hoffman Green révèle une bonne tenue au feu pour la conception des tunnels, par exemple, d'autres ciments alternatifs offrent différentes propriétés. Qu'il s'agisse de béton de bois, de chandre ou même de lin, certains sont plus résistants et meilleurs isolants. Celui de Soltange Bashi utilise des bactéries pour consolider le sol. Le biocalcisme est une biotechnologie capable de copier un phénomène naturel, la biocalcification, grâce à une réaction entre un mélange de bactéries calcifiantes et une solution nutritive. C'est une réaction qui va se faire en quelques heures. Et après avoir injecté les bactéries et la solution calcifiante, le sol va se solidifier en place et présenter une cohésion et une résistance mécanique suffisante. L'entreprise a su adapter ce procédé naturel, par biomimétisme, pour en faire un procédé géotechnique que nous mettons en œuvre maintenant à l'échelle industrielle. Les usages de biocalcisme sont multiples et leur impact environnemental réel. On a pu démontrer qu'on diminuait d'un facteur d'au moins de 2 l'impact carbone qu'on pouvait avoir par rapport à des procédés qui mettaient en œuvre les liens hydrauliques. Les possibilités sont vraiment très grandes, sur des ouvrages industrielles, bien sûr, sur des digues, dans des ports. Réduire l'émission de CO2 est une piste centrale pour le béton de demain. Mais il y en a une autre, sérieusement explorer la recarbonatation quand le béton réabsorbe le CO2. Oui mais comment piéger du CO2 ? Piéger du CO2, ça veut dire quelque part, on va avoir capté une source de CO2 qui sort soit d'une cimenterie, soit d'un lieu industriel. Et prendre ce CO2, le réintroduire dans le granulat, vient de cette manière à le capter. On estime aujourd'hui qu'on va être capable, dans une tonne de granulat, de réintroduire entre 50 et 100 kg de CO2. Éviter le déplacement des matériaux permet aussi de réduire l'émotion de CO2, mais c'est parfois coûteux. Ces matériaux de déconstruction, aujourd'hui, coûtent plus cher qu'un matériau naturel tel qu'on le prend directement dans le sol. Donc il faut absolument qu'on fasse de la chaîne courte entre la déconstruction et la réintroduction dans le béton. Nous avons l'éco-quartier de Châtonnet-Malabrie sur lequel Eiffage a déterminé et a décidé de réutiliser l'ensemble des matériaux de déconstruction de cet espace. Un quartier sera en partie réalisé avec 100% de matériaux recyclés. L'idée, c'est être capable d'offrir au marché des solutions pérennes et sans avoir obligatoirement une surévaluation du coût final du matériau béton. Des start-up aussi se trouvent vers le recyclage et intéressent des groupes comme NGE. C'est le cas de Néolithe qui recycle nos déchets pour les transformer en granulaires. Dans l'idéal, on peut aller jusqu'à 30% de recyclage de béton dans le béton, par exemple, ou de matériaux issus de déconstruction ou des blés rocheux. Sur le Grand Paris, aujourd'hui, on se pose vraiment la question d'où réemployer ces matériaux. Donc on a une plateforme aujourd'hui PSA2 qu'on cherche à développer. Alors on s'associe à des start-up pour, par exemple, fossiliser les matériaux et les réemployer sur des bétons. La tendance est là, faire évoluer les méthodes constructives et réduire la consommation de matière. Oui, mais comment faire évoluer ces méthodes pour utiliser moins de matière ? On a développé une paroi couvouée préfabriquée, la paroi ad hoc. L'idée, c'est donc de supprimer la surconsommation du béton projeté par voie sèche. Puisqu'en béton projeté par voie sèche, on peut avoir jusqu'à 50% de surconsommation. Donc cette solution préfabriquée permet largement de réduire ses pertes et de faire un peu de bien à la planète. Réduire la consommation de matière, c'est aussi faire évoluer les process industriels. Ce n'est pas intuitif, parce que souvent on considère que, on va dire plus rapidement, l'usine, c'est le bien canard, c'est la source de pollution. En fait, le process industriel émet très peu de CO2 quand on rapporte la quantité de CO2 au mètre cube ou à la tonne de béton. On va pouvoir diminuer la quantité d'eau. L'ordre de grandeur, on va dire que c'est au moins 10% d'émissions de CO2 en moins. En utilisant un bon compactage et un process industriel performant. Si les bétons se remettent en question pour répondre aux enjeux environnementaux, ils exploitent aussi aujourd'hui de nouveaux territoires. Fibrés, électriques, translucides ou luminescents, ces bétons rivalisent de surprises et offrent ainsi de nouvelles dimensions à nos sols, nos quartiers ou nos ouvrages d'art pour reconstruire le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada